donc bonjour tout le monde j'espère que vous êtes en pleine forme donc je suis revenu aujourd'hui pour vous parler sur un sujet très important pour les géotechniciens que ce soit pour l'ingénieur ou bien pour les techniciens donc il s'agit du calcul de capacités portantes d'un sol meuble donc en fait j'ai décidé de diviser ce sujet en trois grandes parties la première partie ne va concerner que les sols meubles et puis une autre partie va concerner les sols rocheux sachant bien que il y a en fait plusieurs méthodes pour ce faire mais pour cette vidéo je vais je vais me concerner seulement sur la méthode de terzaghi pour le calcul de la capacité portante des sols meuble d'accord donc pour ce faire j'aime bien commencer tout d'abord par définir ça veut dire quoi la capacité portante d'un sol et c'est pour cela que j'ai essayé de travailler sur un exemple en fait ce n'est qu'un exemple ce n'est pas de la réalité cet exemple il est constitué de ce cas de figure ce cas de figure il est constitué de trois fondations de trois semelles isolées sachant qu'ils ont la même section d'appui sur le sol d'assises d'accord donc il y a aussi un endalage ou bien soi-disant une plateforme qui va servir à distribuer la charge sur les trois fondations d'une manière uniforme supposons par l'aspect que nous sommes que nous avons une charge de bien un poids de 9000 kg et qui doit être répartie sur les trois fondations que nous avons d'accord donc si nous imaginons si nous nous supposons que le la surface d'appui il est la même donc obligatoirement nous obtenons une une charge transmise pour chaque fondation égale à trois mille kg c'est à dire la charge totale divisé par trois fondations en fait c'est rare de trouver ce cas de figure dans la réalité une plateforme seulement déposée sur trois fondations alignées mais ce n'est ce n'est en fait que pour faciliter la compréhension ni plus ni moins par la suite on va définir quelques paramètres qui sont primordiales dans la formule de terzaghi pour le calcul de la capacité portante d'accord donc déjà la formule de terzaghi elle est comme suit et il contient beaucoup de paramètres et parmi ces paramètres nous avons le dé c'est à dire la profondeur d'ancrage et qui doit être obligatoirement dans n'importe quel type de cas il doit être supérieur à mètre 20 d'accord sachant que qu'il faut assurer 50 cm dans le sol meuble 50 cm d'ancrage dans le sol meuble que ce soit des argiles d'étuif des des calcaires sous forme de poudre de ça des sables des marmes et c'est donc il faut obligatoirement assurer 50 cm dans les dites sols d'assises nous allons aussi supposer toujours pour la facilitation de la compréhension nous allons prendre l'exemple bien le cas d'une largeur est égale à la longueur de la fondation d'accord donc la section ici elle est carrée et la section est égale à un mètre un mètre carré tout simplement donc par la suite il faut détailler les paramètres de la de la formule de terzaghi commençons tout d'abord par le petit a qui est qui est égal au rapport entre la largeur et la longueur de la fondation mais en fait c'est la largeur de la fondation et elle c'est la longueur de la fondation pour ce cas que nous avons pris nous avons b elle est égale à l et du coup le a elle sera égale à 1 d'accord et d en fait c'est la profondeur d'encastrement ou bien la profondeur d'ancrage comme je l'appelle toujours il est aussi à noter que le dé bien la profondeur d'encastrement et les calculer par rapport au tn par rapport au niveau du terrain naturel et non pas par rapport au niveau du dallage il y en a beaucoup de gens qui confondent entre ces deux notions le dé n'est pas calculé par rapport au niveau zéro du dallage mais les calculer par rapport au niveau zéro ou bien à la surface du terrain naturel existant au moment de l'intervention sur site d'accord par la suite nous avons le gamma le gamma en fait ça réfère au poids volumique du sol elle est en fait le produit entre la masse volumique et le g g en fait c'est le paramètre de gravité qui est en général égal à 10 et par la suite nous avons le c c'est la cohésion du sol il est calculé en méga pascal ou bien que le pascal et par la suite nous avons des coefficients bien des paramètres un gamma n q n c qui sont des paramètres d'importance dépendant de l'ongle de frottement seul d'accord donc si nous avons un angle de frottement de 30 degrés ou bien de 32 degrés voilà quelques exemples ici pour le 30 degrés pour 30 degrés de l'ongle de frottement nous aurons un gamma est égal à 18,1 n q est égal à 18,4 et n c est égal à 30 d'accord et en fait j'ai un tableau de référence pour n'importe quel type de d'ongle de frottement nous avons les n gamma les n q et les n c d'accord donc si vous souhaitez l'obtenir il suffit de m'écrire votre adresse mail sur commentaire et de me demander ce tableau je vais essayer de vous l'envoyer dans le plus tôt possible d'accord et par la suite afin de mieux de mieux maîtriser les choses que je viens d'éclaircir que je viens d'expliquer j'ai essayé de choisir un exemple pratique d'accord donc supposons que nous sommes dans le cas d'une d'une carotte extraite d'un sondage carotté de 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 3 mètres 60 d'accord donc ici nous avons 60 cm de rambler d'hiver 40 cm d'énonce d'intervégétal et 3 mètres d'une argile d'une argile peu graveleuse surmontant une roche calcaire dure d'accord donc ici si nous souhaitons construire un bâtiment avec son sous-sol c'est à dire nous avons seulement le réchaussée sur lequel est construit un niveau bien de deux niveaux c'est à r plus 2 ou même plus que ça mais nous souhaitons aussi procédé par un système fondatif moyennant des semelles isolées d'accord donc ici nous avons deux paramètres à vérifier le premier paramètre c'est l'ancrage total qui doit être supérieur à 1 mètre 20 et on doit assurer 50 cm dans l'argile peu graveleuse si on l'a choisi comme étant un sol d'assises donc en fait la question qui va se poser ici c'est pourquoi nous n'avons pas recouru vers la roche calcaire dure en fait elle est dure c'est une roche il va nous donner une portance de plus mais c'est difficile d'aller vers la roche calcaire parce que déjà pour rattraper le niveau ça va gaspiller beaucoup d'argent beaucoup d'énergie beaucoup de temps il y aura beaucoup de quantité de gros béton pour rattraper le niveau et du coup il est mieux d'aller recourir vers l'argile peu graveleuse l'examiner et puis à la base des résultats des essais en laboratoire on peut juger ce sol comme étant un sol susceptible de supporter la future construction bien les fondations de la future construction d'accord donc en fait c'est l'argile peu graveleuse c'est le sol d'assises choisi pour ce cas et c'est pour le pour lequel nous allons réaliser des essais en laboratoire sur plusieurs échantillons d'accord une fois nous avons la carotte bien ou bien plusieurs carottes en fait dans un chantier ou bien pour un projet de géotechnique une petite géotechnique on ne fait pas seulement un seul sondage carotté mais il y en a plusieurs et du coup nous aurons plusieurs échantillons de cette de cette de cette formation donc cette formation on va subir comme je viens de lire des essais en laboratoire dont les résultats ont donné les paramètres suivants tout d'abord nous avons le gamma qui est le poids volumique du sol elle est égale à 1500 fois 10 1500 fait c'est 1500 kg par mètre cube c'est la masse volumique elle est multipliée multiplié fois 10 qui est le g le paramètre de gravité par la suite les résultats ont fait preuve d'un angle de frottement qui est égal à 30 degrés et une cohésion du sol à l'ordre de l'ordre de 10 kg pascal d'accord donc pour 30 degrés de l'angle de frottement nous aurons n gamma est égal à 18,1 et nq 18,4 et nc 30 donc il ne faut maintenant que aller vers l'application numérique afin d'obtenir le résultat donc voilà en appliquant en mettant en place les valeurs des paramètres qui constituent la formule de terzaghi nous allons obtenir ce qui suit donc déjà nous avons un gamma de de 15000 le a le petit a en fait est égal à 1 pourquoi parce que nous avons une fondation qui est de forme carrée a l ou bien b est égal à l et voilà en fait le résultat qu'on va obtenir par la suite c'est 781 1800 mégapascales donc on peut transformer c'était on peut aller vers une autre unité pour pour ne pas alourdir le pour ne pas écrire beaucoup de chiffres on peut aller vers le bar ou bien vers le mégapascale mais il y a un point qui est très important et qu'on doit y faire attention avant ça c'est celui de diviser cette capacité portante par un coefficient de sécurité donc ce coefficient de sécurité il est généralement est égal à 3 pourquoi on cherche à diviser la capacité portante obtenue par 3 c'est tout simplement pour rester sécuritaire pour ne pas s'approcher des conditions ou bien de la portance réelle que porte ce sol si ce sol offre ou bien donne une certaine portance donc nous on va dimensionner le bâtiment à la base d'une portance qui est égale à à la portance donnée par le sol divisé par 3 c'est seulement pour rester resté sécuritaire et non pas limite à limite c'est à dire si nous avons dimensionné à le bâtiment exactement sur la profondeur ou bien la portance pardon donné par le sol donc ici on risque à ce que le sol va varier dans le futur on risque à ce que le nos calculs ou bien nos essais en laboratoire n'ont pas été effectués dans des conditions favorables d'accord donc on risque à ce que le 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 bâtiment va être endommagé par la suite va être dégradé c'est l'importance de donner ou bien la charge appliquée sur ce sol et elle est elle était et n'est pas supporté par ce sol d'accord donc afin de rester dans la sécurité dans la zone sécuritaire on dévise la contrainte ou bien la capacité portante par 3 afin d'obtenir le taux de travail final ou bien la contrainte admissible finale voilà pour ce cas pour l'argile peu graveleuse elle est égale à 2,6 bar en fait ce n'est pas une portance qui est généralisée pour n'importe quel type d'argile peu graveleuse donc ce n'est qu'un cas et l'analyse gramométrique il se peut qu'il y ait une différence d'un sol vers un autre le type de l'indice de plasticité il se peut qu'il y ait une différence entre les sols d'accord donc ce n'est qu'un cas pratique sur lequel nous avons essayé de faire l'application numérique de la formule de terzaghi donc voilà j'espère que j'ai été clair dans mon explication si vous avez des points complémentaires ou bien des questions à poser n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et merci à vous et à la prochaine 1